salut chris nicolas tu vas bien bonjour à tous bonjour à tous les amis bienvenue en forme ça va c'est bon alors qu'est ce que tu nous présentes aujourd'hui et ben écoute je vais te présenter des enceintes assez assez rares donc une marque qui est un petit peu que les gens ne connaissent pas trop enfin les audiophiles connaissent mais les novices ne connaissent pas trop c'est les AR à coups de secrétaire c'est ça donc là on est les AR3A c'est ça Improved que tu vas donc nous présenter à vos fils ça va c'était pas trop mal là non c'était bien ah je te remercie c'est toi mon mentor là beaucoup de progrès excellent alors qu'est ce que tu vas nous montrer très vieille marque d'enceinte ils ont commencé début années 50 je crois 54 ou quelque chose comme ça et 3A a sorti la AR1 3A AR a sorti la AR1 voilà qui est elle était comment déjà alors elle était comment elle était il y avait un boomer qui était d'ailleurs à peu près identique à celui-là déjà un médium alors là c'est un médium à membrane et chose très intéressante c'est dommage on aurait pu les sortir pour les montrer la partie aiguë de la AR3 c'était quatre tweeters électrostatiques de la marque Jean Zenn tu les as vu je voulais parler Jean Zenn pas Jean Zenn voilà et donc qui étaient posés dessus c'est à peu près ça voilà ok donc la R3 la R1 elle devait être un petit peu plus grosse que celle-là pour matcher avec le voilà ok mais il y avait déjà les bases et les bases c'est ce qu'on appelle la suspension acoustique d'accord voilà qu'est ce donc et bien qu'est ce donc c'est une suspension en demi-rouleau oui comme ça et une charge close bon c'est la première fois que ça enfin alors c'était une innovation à l'époque voilà c'est d'ailleurs Edgar Villechur là celui qui avait qui qui a créé 3A il a déposé un brevet et ça lui est reconnu donc ça s'appelle la suspension acoustique c'est à dire que c'est l'air qui fait suspension d'accord voilà tout simplement et alors l'intérêt de la chose c'est que dans un volume assez réduit il va mettre au point un haut-parleur qui va arriver à descendre assez bas puisque comme je te l'ai montré quand tu voulais du grave à l'époque dans les enceintes il fallait mettre deux armoires celle que je t'ai montré les beaux actes avec du volume voilà et d'autre part les enceintes en basse réflexe à l'époque introduisait de la distorsion il y avait des problèmes d'écoulement d'air et là ce qu'il a voulu faire donc c'est une enceinte dont le haut-parleur de grave va distorsionner très très peu voilà alors évidemment ça va se payer au prix un peu du rendement mais quand on fait le ratio bénéfice inconvénient ouais c'était une très bonne solution alors qualitatif voilà et très rapidement il va fabriquer des médiums des médiums à dôme et le petit twitter qu'on voit ici toujours à dôme et ça aussi à l'époque c'est relativement novateur voilà parce qu'on a beaucoup de haut-parleurs c'est soit des haut-parleurs à compression comme chez jbl ou des haut-parleurs à membrane ça c'était des vraies innovations voilà des vraies innovations et donc après la r1 il a sorti la r2 qui a été une version qui s'est bien vendue qui était grand public et qui n'était pas cher et après ça il a passé la vitesse supérieure avec la r3 première mouture première mouture qui était à l'époque une enceinte d'une extrême précision qui sortait qui était utilisée en monitoring et d'ailleurs il organisait des sessions où il y avait un orchestre qui jouait d'un côté les enceintes de l'autre et paraît-il que le public ne faisait pas la différence entre les deux donc déjà et d'ailleurs on les a écoutés tout à l'heure déjà très bon pour des enceintes de cette époque-là la qualité sonore quelle année alors celle-là elle le modèle les ar3 inprou ça a été lancé je crois autour de 69 j'ai pas dit que celle-là était de 69 c'est début des années 70 d'accord et le son est réellement d'une qualité remarquable franchement les amis qui mettrait des claques certainement beaucoup de haut-parleurs d'enceintes fabriquées maintenant plus ou moins à l'arrache et d'ailleurs ce médium en particulier enfin c'est ouais c'est pas une c'est pas propre à trois ans c'est tout à fait il ya donc le dôme et par dessus il est amorti avec une pièce qui ressemble à du feutre ou quelque chose comme ça de la mousse voilà donc c'est déjà un haut-parleur extrêmement sophistiqué le filtrage est également sophistiqué avec à l'arrière un réglage justement qu'on pourrait appeler de room control pour le pour le médium efficace et de la ténue ouais ouais efficace efficace voilà et on a déjà une enceinte qui est extrêmement aboutie y compris même dans la première mouture de la 3a là c'est la troisième prouve et je crois que c'est le haut-parleur de le twitter qui a été qui a été revu ouais et aussi peut-être un peu le boomer mais je pense que le médium est le même d'accord à présent du revoir le filtrage également voilà après la r3 il ya eu alors je parle dans le même format il ya eu en gros il ya eu la r11 il me semble et à la finale ça a été la r10 pi que j'ai eu d'ailleurs donc on va reprendre les mêmes les mêmes haut-parleurs et là il y avait deux réglages ici devant ou de deux ou trois réglages deux je crois pour ajuster les niveaux donc ça c'était la version la plus aboutie donc la version la plus aboutie c'est la r10 pi d'accord voilà et il ya eu au dessus de celle là si on peut dire il ya eu la lst oui qui est partie c'est notre ami bonjour à bonjour à manu c'est une famille manu s'il passe par là qui était bas voilà il ça reprenait les mêmes haut-parleurs mis à part qu'il y avait trois mais deux médiums et deux twitter en plus en forme voilà ça exactement exactement en forme de trafé et ça reprend la même forme que les voilà que les autres là les premières tu sais c'est le monde a juste les ouais 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 donc voilà excellentes enceintes pour l'époque belle qualité de fabrication beau plaquage elles sont elles font elles font leur poids ouais ouais elles font leur poids beau tissu beau tissu de cache écrue à l'ancienne ouais et franchement franchement c'est plus d'enceintes qui ne se démodent pas ils sont belles moi franchement je les aime bien c'est et même en dehors de ça la qualité sont comme tu dis on en parlait tout à l'heure franchement elles sont extrêmement elles sont droites en fait il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui va déborder ça a été fait pour ça pour la précision et la qualité de la courbe de réponse voilà qui est droite ouais franchement non non très bon nous en serait une très belle très belle surprise oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait avec un beau plaquage bon bah les amis je ne pourrais pas trop vous le montrer mais en tout cas j'avais refait la la caisse ponçage une belle teinte et un beau vernis polyuréthane par dessus voilà donc les suspensions des haut-parleurs ont été refaites aussi évidemment c'est ce qu'il faut faire de base elles ne tiennent pas enfin de toute façon c'est à changer c'est à changer c'est à changer voilà puis un bon traitement d'étanchéité pour pour qu'il n'y ait pas de fuite d'air puisque justement l'efficacité de l'enceinte c'est ça se résulte aussi à ça ah bah oui l'étanchéité voilà et donc l'étanchéité on la voit dans une enceinte close c'est quand on appuie sur le haut-parleur il va revenir doucement ouais tout simplement et mon poids claque voilà voilà donc c'est l'air qui soutient la membrane en quelque sorte voilà ok voilà à part ça est ce que ces haut-parleurs je voulais te demander il y en a qui ont été utilisés dans d'autres d'autres marques ou alors c'est vraiment que du AR enfin par exemple le twitter non à ma connaissance tous les haut-parleurs qui sont là n'ont été utilisés que chez AR et là ajoutons à ça qu'on a un tweeter comme le médium d'ailleurs parce que tout est extrêmement travaillé et ce sont des haut-parleurs extrêmement particuliers là on a le tweeter qui a un petit dôme de 19 mm en papier et ce petit dôme sa suspension c'est trois points de silicone allez comment alors ce haut-parleur là ça peut se réparer c'est un peu délicat les bobines c'est bon et à la place des petits points de silicone quand on les répare ici on met une petite mousse fine à peu près de la même épaisseur qui va remplacer le silicone et qui va permettre de mieux centrer le haut-parleur que trois points de silicone ouais ouais d'accord voilà donc à part ça très bellement simple c'est vrai franchement superbe je suis très content une belle valeur indémodable etc et tout et tout un peu rare peut-être ça se fait un peu rare alors oui si on en voit passer bon après ça dépend l'état voilà ça c'est toujours la même chose ça dépend de l'état ouais si ça n'a pas été restauré dans les règles de l'art il y a du travail dessus c'est évident ok ok voilà mais bon je dirais ça se défend vraiment très bien ouais et quand même c'est relativement polyvalent ouais ça se limite pas au classique et déjà non il y a de la bonne basse et elle est très propre non c'est bien le médium très belle définition aussi belle présence quant au twitter il fait juste son taf voilà on l'entend pas trop il est vraiment bien et ce qui est bien avec le médium justement le petit réglage derrière ça c'est sympa ça oui donc selon la pièce aussi la pièce le placement l'amplification ton oreille ouais plein de choses donc c'est vraiment bien voilà bon bah ça fait plaisir pour cette petite présentation j'espère que les amis ça vous a plu si jamais les airs vous intéresse n'hésitez pas à laisser un petit commentaire voilà voilà allez à bientôt à bientôt au revoir 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 au re